Il y a quelques mois, je vous parlais des dernières nouvelles concernant cette fameuse PS5, tout particulièrement de ses caractéristiques techniques et des nouvelles technologies qu'elle embarquait, qu'elle va donc utiliser et qui vont en faire objectivement une super console capable de fournir une image digne d'un bon PC haut de gamme actuel et tout ça pour un prix potentiellement inférieur ! Mais aujourd'hui, je reviens vers vous car bah y a du nouveau, et c'est du très très lourd, sauf que cette fois-ci, c'est du côté PC que ça se passe ! Et donc, on va voir si les consoles n'auraient peut-être pas déjà perdu la guerre qui arrivent en fin d'année avec leur arrivée sur le marché. Salut c'est Rio de la chaîne TechMaker, et aujourd'hui, on va parler de la riposte de Nvidia concernant l'arrivée des consoles nouvelle génération, que ce soit la PS5 ou la Xbox Series X, même si je ne l'ai pas mis dans le titre car soyons sincère, très peu de gens s'intéressent à la console de Microsoft, et c'est surtout celle de Sony qui est devant tous les projecteurs ! Et cette riposte s'appelle RTX 3000 ! Alors pour commencer, je vais présenter mes condoléances à tous ceux qui ont récemment cassé leur tirelire pour acheter une carte RTX 2080 Ti flambe en oeuvre ! Car spoiler alerte, les nouvelles cartes vertes vont être une sacrée révolution dans le monde du PC Master Race, autant au niveau du prix que des performances ! Ce qui fait que les anciennes générations, du moins au niveau du haut de gamme pour le moment, eh bien ça devient complètement obsolète ! C'est pourquoi si vous avez prévu de monter un nouveau PC ou bien d'améliorer le vôtre, eh bien je vous conseille d'attendre les nouvelles cartes qui arrivent dès la fin de ce mois pour les prochaines hauts de gamme, et un peu plus tard je pense pour les milieux voire entrées de gamme. En général, quand on est proche de la sortie d'une nouvelle gamme comme c'est le cas en ce moment, ça vaut de toute façon le coup d'attendre que ce soit pour choper les dernières cartes quitte à prendre une 2070 au lieu d'une 1080, ou alors pour profiter de la baisse de prix associée à la sortie des nouveaux modèles. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que les constructeurs vont devoir limite vous payer pour que vous preniez les anciennes cartes pour que ça vaille réellement la peine ! Bon ok, je m'emballe peut-être un peu, mais je vais quand même vous donner un exemple, genre la RTX 2080T dont je parlais, c'est 1200€ minimum, mais c'est super puissant et c'est aussi super cher ! Selon vous, quel modèle de la nouvelle génération va rivaliser avec cette carte ? La 3080 ? Bah non en fait, c'est bien la RTX 3070, disponible pour 519€ au mois d'octobre, qui sera capable de poutrer une carte que l'on trouve aujourd'hui pour plus du double du prix ! Eh vous comprenez maintenant pourquoi je suis aussi enthousiaste avec ce qui arrive ! Car ça veut non seulement dire qu'on va avoir accès à une puissance colossale pour un prix bien plus raisonnable que dans le passé, mais surtout, je vous laisse imaginer les performances de la 3080 et de la 3090, qui est en quelque sorte le modèle TI de cette nouvelle génération ! TI qu'on va d'ailleurs tester très bientôt sur la chaîne, alors abonnez-vous, mettez la cloche, car vous êtes 40% à regarder cette chaîne sans être abonné ? Je vous vois les gens, ça vous coûte rien et ça vous rapportera même peut-être un peu avec les concours qui devraient arriver prochainement ! Mais avant de parler de la puissance que ça peut apporter, pourquoi je compare ça aux consoles ? Eh bien car outre la violence graphique de ces cartes, elles apportent aussi une nouvelle technologie qui est semblable à quelque chose qu'on a énormément entendu parler sur la PS5 et qui est présentée comme une révolution, et qui devrait littéralement écraser tout le monde ! Je parle ici de la technologie de compression qui va permettre des temps de chargement réduit voire même complètement invisibles, tout en libérant des ressources pour le processeur ! Petite explication rapide, dans un jeu vidéo, tous les éléments que l'on peut voir à l'écran sont stockés dans les fichiers du jeu afin de pouvoir être utilisés ! Ça concerne les modèles 3D, les textures, mais aussi tout un tas d'autres choses ! Toutes ces données peuvent être compressées, de façon à ce que l'on puisse installer plus de jeux sur la console ou le PC, sinon oui ça prendrait énormément de place ! Puis voilà, qui dit compression dit aussi décompression, et cette décompression est en bonne partie responsable des temps de chargement méga longs qu'on a partout ! Dans le passé, c'était pas tant qu'à que ça, parce que les stockages étaient lents, donc concrètement la décompression se faisait plus vite que la lecture des données depuis le disque ! Mais aujourd'hui, avec les SSD, en particulier le NVMe et le PCI Express Génération 4, notre stockage atteint des vitesses de lecture toujours plus folles, ce qui fait qu'aujourd'hui, la vitesse à laquelle se fait cette fameuse décompression devient réellement critique pour réduire les temps de chargement ! Côté PS5, c'est la technologie Kraken qui va tenter de résoudre ce problème avec un processeur dédié à cette unique tâche ! En gros, quelque part sur la carte mère, y'a un bout de circuit dont le seul rôle est de gérer tout ça, l'avantage c'est que du coup, le circuit en question est totalement fait pour cette fonction, donc bien plus optimisé que si on faisait faire cette tâche à un circuit générique, au hasard le CPU de votre PC. Et ce qui est sûr, c'est que ça promet d'être vraiment très intéressant ! Et alors, côté PC, comment ça va se passer pour rivaliser avec ça ? Eh bien concrètement, tout ça pourrait être géré par la carte graphique, avec la technologie RTX I.O de nos amis de chez Nvidia ! Si vous avez suivi ce que je viens de dire à l'instant concernant la PS5, vous devez vous dire « Mais attends, tu viens d'expliquer que c'est complètement mieux de faire faire tout ça par un circuit dédié plutôt qu'un processeur générique ! Et là tu nous dis que c'est la carte graphique qui va le faire ! » Eh bien oui, c'est vrai qu'en principe ce sera moins optimisé, mais le truc, c'est que la puissance graphique disponible sur ces nouvelles cartes est tellement vénère que ça n'est finalement pas un problème ! On va donc pouvoir profiter de temps de chargement réduit et d'une baisse de charge CPU estimée à environ 20% par Nvidia, car il n'aura plus à faire cette décompression lui-même ! Mais maintenant qu'on a vu que rien qu'au niveau des chargements, la PS5 n'a peut-être pas l'avantage non plus, ça donne quoi sur les performances graphiques ? Notez toutefois que tout ça est actuellement sur le papier, et sont les valeurs annoncées par Nvidia, et qu'il faudra donc voir ce que ça vaut sur le terrain, car évidemment c'est toujours en béni ! Mais ça s'annonce prometteur, clairement ! Car ouais, côté performance, déjà comme je vous le disais en début de vidéo, la plus faible des cartes annoncées actuellement, sur les 3 cartes annoncées, est déjà plus puissante que la plus puissante des cartes grand public de la gamme actuelle ! Si on oublie bien sûr la RTX Titan, qui coûte 3000 boules et que personne n'achète car elle coûte entre 2 et 3 fois plus cher que la 2080 Ti pour à peine 15% de performance en plus, donc autant faire un NVLink de 2080 Ti à ce prix là ! Bref, ça annonce déjà la couleur ! Niveau rapport performance prix, on est clairement sur du jamais vu ! Pour ce qui est de la 3080, on nous annonce jusqu'au double des performances d'une 2080 pour en gros le prix d'une seule 2080 ! Encore une fois, c'est une claque ! Et pour finir, la 3090, c'est la carte la plus puissante de celles qui ont été annoncées, avec un but clair et assumé, le gaming en 8K à 60 FPS, ou alors plus de FPS pour de résolution, bref, faites ce que vous voulez ! Cette carte est annoncée comme étant 50% plus performance que la RTX Titan, soit environ 80% plus puissante qu'une 2080 Ti, donc on est sur quelque chose de très très lourd ! Mais voilà, le prix lui aussi est très très lourd, parce que ouais, on est sur un prix annoncé de 1549€ pour la Funder Edition ! Ça reste près de deux fois moins que la RTX Titan, mais bon, ça reste quand même une petite somme ! Si on se fait un petit rapport prix performance, ça reste quand même tout à fait intéressant en fait ! Là où c'est compliqué, c'est qu'on n'a pas vraiment de benchmark, seulement des choses annoncées par Nvidia avec des comparaisons face aux cartes de la série 2000 ! On pourrait mettre tout ça sur une même base, mais comme ce ne sont que des données données par le constructeur, le mieux reste peut-être de jouer la prudence pour le moment, et d'attendre les benchmarks indépendants une fois les cartes sorties ! D'ailleurs, tant qu'on est sur les comparatifs, je voulais vous montrer cette image sur laquelle on peut voir que la nouvelle 3090 est littéralement plus grande que la nouvelle Xbox ! Ouais, on est vraiment sur la saison de la démesure en ce moment, quand on voit aussi la taille de la fameuse PS5 ! Si la carte est aussi grosse, c'est quand même qu'il y a une raison, vous vous doutez bien que pour toute cette puissance, eh bien il faut quand même faire quelque chose ! Et bah ce quelque chose se trouve au niveau de la consommation des cartes, et qui dit consommation élevée dit aussi beaucoup de chaleur à évacuer, et donc gros radiateur et gros ventilateur ! Pour la 3090, c'est pas moins de 350W qui seront nécessaires à alimenter la bête ! 320 pour la 3080 et 220 pour la 3070 ! Alors attention, le rapport consommation performance n'a jamais été aussi bon ! Mais voilà, avant de remplacer votre vieille carte, il va falloir vous assurer d'avoir un peu de marge au niveau de votre alimentation, parce que Nvidia conseille au moins une alimentation de 750W pour supporter sa 3090 ! Vous pourrez peut-être vous en sortir avec un peu moins selon le processeur que vous utilisez, mais bon, l'idéal reste quand même d'avoir encore une fois un peu de marge ! Pour finir, on peut aussi parler de la mémoire de ces nouvelles cartes, et en particulier sur les 3080 et 3090 ! Déjà d'un point de vue capacité, on est sur 8 sur la 3070, ok, 10 sur la 3080, pas mal, et 24 pour la 3090 ! Ouais, ok, c'est pas mal ! Et côté gaming, il va falloir innover pour trouver un moyen d'utiliser autant de mémoire, car je pense que ça sert à rien pour le moment ! Mais le plus fou dans tout ça, c'est peut-être pas la capacité, mais la bande passante permise par la nouvelle technologie utilisée ! Là où la 3070 n'utilise que de la GDDR6, les 3080 et 3090, la chaîne dernière, pourtant assez récente car utilisée seulement depuis la RTX 2000, pour passer sur de la GDDR6X, pour une bande passante atteignant 1T. Bref, c'est pas mal ! Et donc là, pareil, si on compare aux consoles, ça risque de faire très très mal ! Alors, encore une fois, ça reste très théorique ! Ici, on n'a toujours pas le prix des consoles, on n'a pas non plus le prix des futurs 3060 ni même les performances qu'elles devraient avoir, car c'est avec ça qu'on devrait les comparer, mais à bu de l'équivalent, y'a moyen d'avoir déjà quelque chose de supérieur en début génération, et j'ai tellement hâte de mettre mes mains sur tout ça car je suis si intrigué par la différence qu'il devra y avoir entre ce qui est dit sur le papier pour tout le monde et sur la réalité véritable ! Evidemment que tout ça est ultra vendeur, et met vraiment l'eau à la bouche, mais bon, faut pas non plus foncer tête baissée sans savoir ce qui va être vraiment vrai ! Et oui, j'ai beaucoup baché la PS5 dans cette vidéo, mais en même temps, plus y'a d'annonces et plus je suis déçu, alors que de base j'étais méga épée par la console, et je le suis même encore toujours ! Par exemple, l'annonce la plus récente qui m'a vraiment foutu un coup, c'est le fait que le Ratchet & Clank exclusif à la PS5 ne tournera qu'en 4x4 30 fps ! Alors ouais, y'a moyen d'avoir en 60 fps en 1080p, mais on est très très loin de la promesse du 120 fps et surtout des hautes résolutions de la console, alors qu'on est sur un jeu exclusif et donc vraiment optimisé pour la console ! Comment je vais faire moi pour admirer mon fury préféré sur un énorme écran 8K en 120 fps ? Bon sang ! Et donc ouais, même si pour le moment je suis hypé des cartes, hâte de voir ce qui va être réellement possible de faire avec ! Surtout que je vais en avoir du matériel à tester au vu des nouvelles technologies d'écran qu'on voit arriver ces derniers temps, et donc pareil, ce sera un peu un challenge pour ces cartes ! En conclusion, si tout ce qui est sur le papier est vrai, on a ici une très bonne nouvelle génération de cartes graphiques, et donc à voir sur les semaines qui arrivent ce que valent toutes ces cartes là, et j'espère pouvoir vous filer toutes les informations dès que je les ai ! N'empêche que tout ça est pas mal excitant et on risque de voir une fin d'année vraiment très mouvementée ! Mais vous alors, vous vous en pensez quoi de ces nouvelles cartes graphiques ? Est-ce qu'il y en a une qui vous fait de l'oeil par rapport à votre budget ? Et surtout, qui va gagner cette fameuse guerre entre la PC Master Race et les consoles en cette fin d'année 2020 qui risque d'être réellement sanglante ? Eh bien n'hésitez pas à en débattre dans les commentaires juste en dessous, parce que je sais que c'est des débats qui se font toujours dans la bonne humeur, et qui sont toujours remplis de bonne foi, et tout genre de trucs quoi ! J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu ! Si c'est le cas, vous savez quoi faire, le petit pouce bleu de l'amour sous cette vidéo qui fait toujours plaisir, qui vous coûte rien et qui aide énormément la chaîne, le follow sur les réseaux sociaux pour savoir si j'y fais un concours là-bas, ce serait bête de le rater tout de même, et le partage de la vidéo à tous vos amis qui veulent se refaire une nouvelle machine de guerre pour leur éviter d'acheter d'anciennes cartes graphiques alors qu'une nouvelle arrive bientôt ! Et bien sûr, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là ! C'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !